Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un test 1 point de rétro de Bloodborne sur PS4, PS5, bon j'y ai joué sur PS5, un test avec un peu de retard bien entendu, le jeu est sorti il me semble en 2015, donc ça fait 8 ans qu'il est sorti, et donc on va le faire manette en main comme d'habitude. Si vous avez raté la vidéo sur le test de Lies of B, je vais vous refaire un petit historique rapide sur la raison pour laquelle je n'y joue que maintenant, donc moi j'ai joué à aucun From Software jusqu'à la sortie d'Elden Ring, quand Elden Ring est sorti, j'ai fait Elden Ring, j'ai passé peut-être 130-140 heures sur Elden Ring, donc je l'ai bien pensé, et ensuite je me suis mis au défi de faire tous les From Software et dans l'ordre, Donc j'ai commencé par le Demon's Souls, j'ai un peu triché, j'ai fait la version remake sur PS5, puis Dark Souls Remastered, puis Dark Souls 2, puis Dark Souls 3, et entre temps, il y a Lies of P que j'ai fait, j'avais gardé Bloodborne et Sekiro, et du coup j'ai fait Lies of P, Bloodborne, et maintenant je suis en train de faire Sekiro, je suis un peu plus de 10 heures de jeu, J'ai mis un petit peu en pause suite à la sortie de Sonic et de Mario, mais on va s'y remettre, et Bloodborne, voilà, je l'ai fait avec tout ce background là, donc pas de nostalgie bizarre, A noter que je ne ferai pas de procès sur le côté technique au jeu, bien entendu c'est un jeu PS4, bien que je l'ai fait sur PS5, il n'y a aucune, on n'est pas sur Xbox, il n'y a pas vraiment d'amélioration graphique, ou de framerate, quand on joue sur une console nouvelle génération, malheureusement Sony ne le fait pas, et du coup on va juger le jeu pour ce qu'il est, de toute façon dans les Souls, vous l'avez vu avec Elden Ring, Elden Ring c'était pas un étalon au niveau technique, mais il a mis une baffe à tout le monde au niveau direction artistique, et je pense qu'il va falloir beaucoup de temps avant que quelqu'un puisse vraiment le concurrencer là-dessus, lol de Lords of the Fallen, j'en parlerai pas plus parce que, il est revendu et c'est pas plus mal, voilà, alors on va commencer comme d'habitude avec tous les aspects du jeu, donc on va le faire dans l'ordre, alors premièrement au niveau graphisme, comme vous pouvez le constater c'est assez joli, alors c'est pas le plus beau jeu PS4, c'est pas parmi les plus beaux, regardez si je veux un plan assez serré, regardez la qualité des textures, c'est du Tomb Raider sur PS1, mais c'est normal, il y a aussi un petit effet de flou, brumeux, mais je pense que c'est lié à la DA, de toute façon la DA est intimement liée au côté graphisme dans ce jeu, donc niveau graphisme, tout va bien, c'est pas fou non plus, surtout les effets techniques, magie, feu, l'effet de lumière, tout ça, vous attendez pas à une dinguerie non plus, donc, mais c'est normal, mais ça sert bien la DA, mine de rien, d'un autre côté, on va passer rapidement quand même sur l'aspect technique, le jeu il est en 30 fps, quasi constant, il y a quelques baisses de framerate, et il y a, surtout quand on tourne la caméra, mais surtout en combat de boss, il y a certaines fois où voilà, ça faisait un peu souffloter à mon avis les PS4 à l'époque, mais rien de bien méchant, rien qui ne gêne, il n'y a pas d'input lag, il n'y a pas de délai dans les commandes, il n'y a pas de, vraiment c'est pas impactant plus que ça, donc là on est en New Game Plus, et on est au tout début du jeu en New Game Plus, je vais vous montrer quand même rapidement mes armes, notamment au niveau des tenues, pour ceux qui savent, vous allez voir que j'ai terminé le jeu, voilà, dans cette zone là, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui prouve que j'ai terminé le jeu, et puis voilà, tout l'ensemble, donc voilà, on a quand même pas mal de tenues, on y reviendra d'ailleurs sur les équipements. L'aspect technique, alors, j'ai, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment eu de soucis de framerate, puisque ça, pour moi, c'est assez mineur, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau là. Je voudrais quand même mentionner la caméra rapidement, et le lock, le lock des ennemis et la caméra, qui parfois font un peu des siennes, j'ai eu quelques soucis, notamment quand il y a plusieurs ennemis à l'écran, vous allez voir parfois, c'est un vrai gangbang, vous avez, je ne sais combien d'ennemis qui vous attaquent, et vous, vous essayez vraiment de suivre l'action, donc il y en a un qui vous lance un cocktail molotov, un autre qui vous tire dessus, deux autres qui vous attaquent à la hache, et la caméra, elle a du mal, donc voilà, pour les affrontements avec plusieurs ennemis, c'est là où on voit un peu les limites du système de lock, les France Software brillent pour des duels en 1 contre 1, ou en, allez, des combats en 1 contre 2, mais plus que deux ennemis, ça commence à se sentir, on le sent que ce n'est pas fait pour ça. Je vais quand même enchaîner rapidement sur la DA, je pense que c'est l'énorme point fort du jeu, vous avez une DA, surtout dans la partie de la ville, je vous laisse observer, voilà, je vous laisse observer ça, la DA est magnifique, voilà, j'ai observé quelques répétitions dans certains types de bâtiments, certains assets, mais c'est normal, la ville est assez grande, ça part dans les sous-sols, dans les ruelles, vous avez des bois, vous avez une espèce de caverne, vous avez plusieurs environnements, à un moment donné, vous allez pouvoir aller à un château, donc la DA, vraiment énorme point fort, vous avez, tout joue pour la DA en fait, les éclairages, le type de texture, même les textures un peu baveuses, un peu vieillotes, servent un peu la DA au final. Vous avez la touche From Software, donc voilà, il y a quand même un énorme travail qui avait été fait sur ce jeu, regardez l'attention au détail, là vous avez un monstre qui est sur un bûcher, vous avez quand même un respect au niveau de l'ambiance de l'époque également. Je voudrais maintenant enchaîner sur le gameplay, on va aller dans le dur, et c'est là où vraiment ça peut diviser à mon avis. Donc niveau gameplay, vous êtes sur un gameplay classique, la grosse particularité de ce jeu, c'est que chaque arme a deux formes, regardez, donc là, cette arme là, c'est une épée à une main combinable avec le gun, donc on peut tirer de la main gauche, et on peut attaquer rapidement de la main droite. Vous appuyez sur L1, elle se transforme en une énorme épée à deux mains, avec laquelle on fait masse de dégâts, donc les dégâts sont quasi doublés. La petite particularité également, c'est que vous n'avez pas de garde, donc vous n'avez pas de garde, tout se joue au niveau de l'agressivité que vous allez avoir envers les ennemis. Il va falloir être constamment sur l'offensive, donc à chaque fois que vous perdez des PV, vous pouvez les récupérer en tapant les ennemis, ce qui pousse vraiment à toujours adopter une stratégie offensive. Le problème, donc il n'y a pas de... Ah, lui il m'a vu. Il n'y a pas de garde, donc du coup, pas de bouclier, ça ne sert à rien de monter la défense à mort, ça permettra de tanker un peu, mais il faut vraiment savoir attaquer et attaquer au bon moment. Petite particularité, et c'est l'un des défauts que je trouve à ce jeu, c'est que vous avez à chaque fois qu'un ennemi va faire une grosse attaque, une attaque un peu chargée ou une attaque spéciale, vous allez pouvoir le stun si vous tirez, pam, au moment où il fait son attaque. Donc il va se mettre à genoux, il sera stun, et vous allez avoir, selon l'ennemi, alors il y a un des boss, c'est un dixième de seconde, donc quasi impossible de devenir le perforé. Donc la plupart du temps, vous avez une à deux secondes, et vous allez pouvoir faire un stab de l'ennemi qui fera masse de dégâts. Vous avez, il me semble, un backstab, comme à l'accoutumé, mais bon, c'est assez rare, et contre les boss, les backstabs, il faut les laisser tomber. Donc tout va se jouer avec ça. Le truc, c'est que vous avez des munitions limitées, et que ça rend du coup un peu caduque, malheureusement, le type, quand l'arme est en mode deux mains, en mode dégâts à deux mains, parce que vous ne pouvez pas stun les ennemis. Alors oui, vous faites masse de dégâts, mais vous ne pouvez pas les stun. Donc du coup, ça ampute un peu le gameplay de cette partie-là du jeu. Moi, ça m'a un petit peu ennuyé, le fait de ne pas pouvoir parer les attaques, le fait de ne pas pouvoir me défendre comme il fallait, et mon style de jeu, qui est souvent à deux mains comme ça, avec une grosse arme, il n'était pas adapté. En fait, je ne pouvais pas faire grand-chose. Dans certains cas, je me faisais détruire. Je devais à tout prix passer en mode à une main. Ce n'est pas le mode que j'apprécie, ça ne met plus longtemps. Oui, on peut stable les ennemis au bout d'un moment quand on les stun, mais voilà, on perd un petit peu la dynamique. La dynamique que moi, je voulais en tout cas, je la perdais par moment. Je voudrais également parler du nombre d'armes. Alors oui, il y a le DLC qui offre plus d'armes, mais j'ai terminé le jeu, 3, 4, je vais vous dire, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me semble que j'ai fini le jeu, j'avais genre 8 armes seulement. Il n'y a aucune arme quasiment dans le jeu. cette épée-là que j'ai équipée, l'âme sacrée de Ludwig, je l'ai équipée après peut-être 3 heures de jeu. Et elle m'a suivi tout le long du jeu. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est peu de variété, finalement, dans les armes. Le DLC apparemment a corrigé ça. Je vais vous dire tout de suite, au niveau du DLC, j'ai joué peut-être 3 heures et j'ai laissé tomber. et je vais vous dire pourquoi après. Il y a un autre aspect du jeu qui ne m'a pas forcément plu. Donc oui, les combats, c'est du From Software, c'est toujours agréable. Très bien cette mécanique-là de récupérer la vie, mais alors, le problème que j'ai, c'est que j'ai joué à Lies of Pi. J'ai joué à Lies of Pi, mon cerveau n'arrive pas à oublier que j'ai joué à Lies of Pi. Parce que Lies of Pi, vous avez cet aspect-là, sur lequel vous vous faites toucher et à chaque fois que vous parez, vous pouvez récupérer de la vie. Mais vous avez une parade, parade parfaite. Vous avez je ne sais combien d'armes et de combinaisons d'armes possibles dans Lies of Pi. Et là, j'ai trouvé ça pauvre. Mais pauvre. Alors oui, le jeu est sorti 8 ans avant. Cela explique peut-être ceci. Mais c'est fou quand même. Le gameplay de Lies of Pi est bien plus grisant. Peut-être certains préfèrent taper du loup-garou ou des villageois énervés plutôt que des automates ou des monstres un peu bizarres dans Lies of Pi. Pour le comprendre. Peut-être que le bestiaire, on va lui donner ce point-là, le bestiaire est meilleur dans Bloodborne. Mais au niveau gameplay, mais Lies of Pi, il met 10-0 à Bloodborne. je suis désolé de vous le dire. Tous ceux qui n'y arrivent pas avec les parades, et je peux le comprendre, moi, les parades parfaites dans Lies of Pi, j'ai mis du temps. Mais quand vous apprenez les parades parfaites et que vous pouvez, vous avez la dernière fiole qui se recharge contre les boss, vous avez des retournements de situation et tout, là, dans Bloodborne, il y a zéro retournement de situation. Vous n'avez plus de balles. Vous savez, c'est terminé. Contre certains boss, vous n'avez plus de balles, le combat est terminé. Vous pouvez relancer la partie. C'est fini. Vous allez mourir. Si le boss, il ne lui reste plus de la moitié de sa vie et que vous n'avez plus de balles, c'est fini. Sachant aussi, je voulais le dire, le stun avec les balles, c'est la roulette russe. C'est au petit bonheur la chance. Parfois, ça passe. Parfois, ça ne passe pas. Ne regardez pas les vidéos YouTube où les mecs enchaînent 50 stuns d'affilée. Vous n'y arriverez pas. Voilà. Pareil que dans Lies of Peace, si le mec enchaîne, fait tout le jeu, no hit, no dégâts. Non, non, non. Ça, c'est qu'une infime partie des gens qui peuvent faire ça. Moi, je me suis fait chier. Je n'avais plus de balles. Le stun passait une fois sur 10 dans les mêmes conditions. Condition parfaite une fois sur 3. Seulement, ça passait. Je ne comprends pas. Ou alors, c'est un timing ultra serré du cul. Je ne sais pas. Il faudra qu'on m'explique. Mais il y a un souci. Il y a un petit souci à ce niveau-là. Cette partie-là, ma limite sortie du jeu à certains moments parce que je faisais des beaux combats et d'un coup, je suis... Oh, putain, je n'ai plus de balles. Je n'ai plus de cocktail Molotov. Je suis dans la merde. Un autre souci. Vous avez... Ce n'est pas des fioles qui se rechargent automatiquement. Vous avez les fioles de sang qui servent d'objet de soin. Il faut les farmer sur les ennemis en ville, dans le jeu. Alors, quand vous bloquez sur un boss pendant 3 heures et que le boss vous dégomme tout votre stock de fioles de sang, qu'est-ce que vous allez faire pendant les 30 minutes qui vont suivre ? Eh bien, vous allez devoir retourner comme un con en ville farmer des fioles de sang. Comme si on n'avait que ça à foutre. Ou des âmes pour aller acheter des fioles de sang qui coûtent une blinde dans la seule boutique du jeu qui est dans l'upcentral. Donc, vraiment, ça, ça me l'a fait mais une dizaine de fois. Quasiment à chaque boss parce que je n'aime pas farmer. Moi, je n'aime pas farmer pour rien. Mais j'étais obligé d'aller farmer. Je n'aime pas farmer du niveau, par exemple. Mis à part si je suis vraiment under level de 30 levels. Non, je vais être obligé. Je suis obligé d'aller farmer un peu. Mais sinon, j'aime bien avoir un peu de challenge et arriver au niveau du boss avec un niveau similaire au sien ou un poil inférieur. Mais là, bah non. Du coup, ça me faisait aussi farmer des âmes que je n'avais pas envie de faire. Je n'avais pas envie de faire ça. Donc, quasiment à chaque boss, heureusement, pas tous, mais bien la moitié des boss, je me suis fait chier à devoir refermer des fioles de sang parce que déjà, quand tu erres dans la ville, tu te fais défoncer la gueule. Donc, ils arrivent à 4, 5 sur toi parfois. Donc, tu es obligé de utiliser tes fioles. Et voilà. Et certains types d'ennemis n'en donnent pas. Donc, il faut retourner dans des zones où certains ennemis en donnent. Tu as des ennemis dans certaines zones et ils donnent zéro fioles. Ils donnent des balles, des balles, des balles. Ouais, des balles. Très bien, mais moi, je veux des fioles. Donc, voilà. L'un des points vraiment énervants à ce niveau-là. Ah oui, alors, certains ont critiqué Lies of Peace sur le fait que les costumes, en fait, les équipements, il n'y a pas de changement de stats. C'est uniquement un changement d'apparence. Non, voilà, c'est des vêtements d'apparence. Mais dans Bloodborne, je suis désolé, mais toutes les tenues sont under level. Vous arrivez à la fin du jeu, la tenue, la première tenue qu'on vous donne au tout début du jeu est quasiment au même niveau. Mise à part 10 points de plus pour une défense de feu sur cette tenue-là ou 10 points de plus défense contre le poison. Mais on ne sent pas l'évolution. Là, j'ai une dizaine de tenues, elles sont toutes du même niveau quasiment. Il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. C'est quand même pas normal. Donc, on arrive en endgame, on a des tenues du même niveau qu'au tout début du jeu. Alors oui, un peu plus adapté. Pour certains boss, on sait qu'il a des attaques de feu, on va se mettre tout en défense de feu. Mais j'ai trouvé ça vraiment dommage. On ne sent pas l'évolution du personnage. Ça rejoint ce que je disais au niveau des armes. Alors oui, les armes peuvent être augmentées jusqu'à plus 10. C'est ce que j'ai fait pour la mienne. Mais du coup, on a la même arme. Ça m'a fait chier d'avoir la même arme. Et je n'ai pas insisté pour le DLC. Donc voilà. On va passer quand même sur un point qui est lié au gameplay. Ce n'est même pas le gameplay. C'est plus l'histoire, le scénario. Alors oui, les jeux From Software sont des jeux un peu cryptiques dans lesquels il faut chercher le lore. Le lore est partout comme on dit. Il est dans les objets. Vous prenez n'importe quelle tenue. Vous avez une description qui vous dit qui vous donne un petit peu de lore. Donc je vais vous montrer. Ludwig, premier chasseur de l'église du remède. Fille jadie. Appel à des nanana. Ok. Mais c'est que ça en fait. Quasiment que ça. On a quasiment aucun PNJ. Il y en a très 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 peu. Moins que dans les autres From Software. Je suis désolé. Et on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas où on va. Un autre point également. La plupart des boss, vous battez un boss, vous arrivez dans une pièce close. À la fin du boss, vous avez le sentiment d'avoir fait tout ça pour rien. alors pour certains vous allez avoir un objet qui va vous donner accès à autre chose quelque part. Voilà. Quelque part. Il va falloir trouver où aller. Vous vous retapez toute la ville pour chercher où aller. Et c'est à moi ce petit bonheur la chance. Souvent parce que je n'ai regardé aucun guide. Je me suis dit je vais faire le jeu vraiment dans son jeu brut. et j'étais perdu. La plupart du temps j'étais perdu. Tu as une porte elle est fermée tu ne sais pas pourquoi. Et après 10 heures de jeu plus tard ah ouais d'accord ok. Dans Dark Souls la porte qui est fermée deux heures plus tard vous l'ouvrez. Parce que vous allez faire le tour vous allez faire tout un tour un petit détour et vous allez l'ouvrir sur le passage au passage pour pouvoir aller plus vite. Alors là il y a des petits moments comme ça dans le jeu mais la plupart du temps il y a des portes elles sont fermées. Je ne sais pas pourquoi elles sont fermées on ne te dit rien. Et 6 heures plus tard ah ouais d'accord ok. Donc cette porte là c'est celle qui mène au bois c'est celle qui mène à la caverne d'accord on s'en fout en fait. Il n'y a pas vraiment de continuité et on ne sait pas pourquoi. Donc gros point noir pour moi je ne savais pas où aller je suis désolé. Tous ceux qui vont dire ouais il faudrait sortir les doigts il faut faire un effort on ne va pas tenir la main. C'est des gens qui ont regardé les guides arrêté de faire les malins. la plupart vous avez regardé des guides vous avez été bloqué vous avez regardé moi je n'ai regardé aucun guide je me suis fait chier parfois pendant 3 heures à chercher ma route et ça m'a fait chier. Je ne savais pas où aller c'est pas agréable. Oui peut-être que Lies of P il y a un peu beaucoup plus de narration peut-être trop pour certains mais on sait où aller. Peut-être trop en ligne droite mais il y a des objets planqués de partout il y a de quoi faire. niveau secret il y a de quoi faire. Moi j'ai cherché comme un malade tous les recoins et je me suis aperçu en fin de jeu en U-game plus que je n'avais pas tout fait. Donc ça vous prouve qu'il y a de quoi faire. Alors que là vraiment par moment je ne savais pas où aller je me dis ah voilà j'ai trouvé je fais un long chemin de 2 heures pour arriver à un boss je me dis voilà c'est une continuité il va y avoir quelque chose à la fin. je bats le boss j'arrive dans une pièce close il n'y a personne ne me dit rien il n'y a pas de cinématique post boss qui me dit voilà il va se passer quelque chose il s'est passé quelque chose ça a déclenché ça rien j'ai un objet je ne sais pas ce que c'est et voilà je dois faire marche arrière retourner sur mes pas et essayer de trouver où aller. Donc gros point noir moi ça ne m'a pas plu et je vais venir maintenant au DLC le DLC c'est le même problème que j'ai eu j'ai lancé le DLC en toute fin avant le boss de fin je l'ai trouvé peut-être une heure avant le boss de fin le DLC un petit peu par hasard d'ailleurs parce que je cherchais mon chemin tout simplement et du coup alors oui il y a des nouveaux ennemis il y avait une nouvelle zone alors blindé d'ennemis d'ailleurs c'est à vomir tellement il y en a j'ai l'impression d'être dans Lords of the Fallen au niveau nombre d'ennemis vous avez des chasseurs enragés qui vous attaquent des monstres des chiens les gars calmez-vous il y avait genre 6 ennemis à la fois sur ma gueule à chaque fois ouais bof j'ai battu un boss et je ne sais pas où aller c'est bon j'ai su où aller après mais je me suis dit non c'est bon je vais aller au dernier boss parce que ça ne m'intéresse pas j'ai eu aucun intérêt à continuer il n'y a personne qui m'a parlé vous n'avez aucun dialogue j'ai joué peut-être 3 heures au DLC il n'y a rien eu narrativement par là alors oui j'ai peut-être chopé 3 objets qui avaient une inscription du lore mais je m'en bats les couilles moi je ne veux pas ça je veux un minimum de niveau d'histoire je suis désolé mais Elden Ring il y a un scénario il y a un fil conducteur Bloodborne il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien cherchez pas il n'y a rien c'est que du lore il n'y a rien vous pouvez faire tout le jeu sans comprendre que de chez à ce qui se passe à l'écran alors oui dans des beaux environnements oui avec une belle DA ceci cela mais on s'en fout je vais parler des boss alors les boss ça rejoint ce que je disais juste avant et c'est pour ça que j'ai préféré faire un petit saut dans la vidéo pour parler avant tout de ce point qui ne m'avait pas plu parce que j'ai le même problème avec les boss en fait je ne sais pas qui ils sont la plupart du temps je ne sais pas quelles sont leurs aspirations je ne sais pas quel est leur but je ne sais pas en lien avec qui ils sont je ne sais pas quelles sont les conséquences si je les tue je ne sais pas à la fin du combat il n'y a rien il y a 9 fois sur 10 il ne se passe rien je ne sais pas ce que ça a déclenché je ne sais pas qu'est-ce que ça a fait au niveau de l'évolution de l'histoire c'est un gros problème ça les boss en eux-mêmes ils sont bons enfin ils sont bons pour certains ils ont deux patterns et qui spame à tout va donc j'ai vu mieux quand même mention spéciale au magicien qui se planque insupportable ce boss qui se planque vous devez monter descendre des escaliers il y a des squelettes sur le chemin et puis il arrive dans une salle et puis là il spame la même magie non-stop magie vous êtes dans une toute petite pièce et magie qui vous encercle et qui vous tombe dessus comme un peu un torrent de magie c'est de la merde ça c'est l'un des pires boss ever c'est de la merde il a deux attaques le truc une attaque avec un espèce de serpent qui vous êtes dessus et l'autre attaque qui peut vous one shot si vous la prenez en pleine tête nul nul à chier donc ce type de boss heureusement ils sont pas tous comme ça et puis t'as des gros monstres il y en a deux notamment un sur un pont et un dans une église vous saurez de qui je parle c'est des gros monstres qui savent pas bouger qui savent pas qu'ils peuvent tourner le stick droit à leur niveau parce qu'ils vous regardent pas vous leur tapez dans les fesses et ils vous laissent faire donc deux monstres comme ça ok deux boss comme ça ils m'ont laissé les tuer voilà un autre qui sautait de partout et qui me qui m'empoisonnait il me semble ouais d'accord mais dès qu'on passait derrière alors elle est perdue je pouvais mettre 5-6 coups d'épée sans problème j'ai vu mieux et je parle même pas de l'espèce de sorcière qui invoque deux monstres qui marchent littéralement les mecs ils marchent ils marchent vers toi tu vas à l'autre bout de la pièce ils marchent vers toi elle pop donc elle disparaît elle réapparaît à l'autre bout de la pièce tu lui mets 3 coups d'épée elle disparaît les mecs ils savent même pas marcher vers toi ils savent pas marcher donc le boss est long pour rien il se passe rien alors par contre certains j'en ai chié genre les 3 boss en même temps un qui lance du feu des boules de feu un qui lance flammes et un avec un katana et après ils ont une seconde phase chacun avec des serpents des trucs alors là c'est la misère j'en ai chié comme pas permis et je me suis forcé à le battre sans le spectre un spectre d'ailleurs qui se fait one shot qui se fait buter en une minute à chaque fois donc vous avez un spectre je vais y revenir rapidement quand même sur ça vous avez un spectre pour certains boss que vous pouvez invoquer le mec ils le mettent pas à côté de la salle du boss déjà premièrement qu'est-ce qu'il fait ce con vous l'amenez vers la salle du boss sur le chemin il se barre buter des ennemis enfin se faire buter il se fait retirer la moitié de sa vie il arrive devant la salle du boss il est midlife il arrive il se prend 3 coups par le boss il est mort donc déjà même avec l'aide des spectres c'est de la merde c'est très 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 mal passé quelle idée de mettre des quand des spectres peuvent vous aider à 10 km des boss ça n'a aucun intérêt mettez les juste à côté ça n'a pas d'intérêt c'est pas intéressant le mec qui veut obtenir de l'aide qui galère il a besoin d'aide il n'a pas besoin d'un truc qui est à 10 km ça n'a aucun intérêt donc voilà j'ai trouvé ça absurde donc les boss il y en a quasiment aucun qui m'a marqué peut-être alors il y a un twist sur le boss final pas le final final vous saurez de quoi je parle le final final c'est un gros monstre qui se laisse taper comme d'habitude qui se laisse taper il y a deux boss qui m'ont marqué une liée au bébé qui pleure vous saurez de quoi je parle qu'on entend pleurer 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 quand on arrive elle elle ne plaisante pas et vraiment elle a des patterns variés des magies variées j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce boss là elle a vraiment un design fort quoi surtout avec ce délire avec l'enfant qui pleure ça j'ai bien aimé on arrive et on croit voir un bébé mais en fait non c'est le boss et vous avez également l'avant dernier boss le boss si vous n'avez pas la vraie fin du jeu qui a de la calac là quand même et il y a un twist parce que on le voit au début on le voit au tout début du jeu on se dit ah ouais il fait de la peine en fait et en fait c'est lui le dernier boss et ça j'ai bien aimé ça voilà ce genre d'idée c'est intéressant mais vous mettez des monstres de 3 kilomètres j'ai pas mentionné mais il y en a un autre il y a un énorme monstre vous soyez de qui je parle bah on se met derrière pareil et on le tape on le tape ils voient pas où on est alors il y a des magiciens qui nous tirent de la magie en même temps dessus fair enough on se dit bon il y a un poil de challenge mais sinon les gars non Malenia Maliket Morgoth dans Elden Ring mais ça fout droit les boss de jeu il y a peut-être que dans le DLC j'ai loupé quelque chose j'en ai fait qu'un du boss de DLC un boss difforme qui après avait une épée apparemment c'est l'un des plus durs du jeu j'ai pas trouvé que c'était si dur que ça donc voilà qu'est-ce que je voulais aborder également alors la bande son la bande son est plutôt pas mal pas mal voilà alors au niveau ambiance sonore dans la ville en extérieur pareil avec ce bébé qui pleure pendant quasi tout le jeu excellentissime alors là dessus chapeau ils ont fait un super boulot vous ressentez vraiment une ambiance malsaine quoi il y a un moment vous vous retrouvez avec la lune la lune rouge des monstres énormes qui se mettent sur les bâtiments il y a une vraie ambiance quand même qui se dégage et vous avez tous les bruitages qui vont avec vous avez des gens qui pleurent des gens qui touchent des gens qui hurlent des bruits de monstres vraiment là dessus il n'y a rien à dire les ennemis parlent on se croirait parfois dans Resident Evil 4 quand les villageois parlent on sait en anglais c'est moins classe qu'en espagnol c'est pas Gloria agace non 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 mais quand même on sent que ça a bien été travaillé les musiques déjà elles sont quasi absentes mis à part pendant les combats de boss et j'ai pas trouvé ça dingue j'étais beaucoup plus marqué par les musiques d'Elden Ring certaines de certains Dark Souls que celle de Bloodborne je pense qu'on a fait le tour la durée de vie j'ai fini le jeu en 30 alors le jeu en lui même il me semble en 30 heures j'ai fait peut-être 3 heures de DLC et là j'ai refait un peu New Game Plus je suis à 38 heures mais j'ai fait du DLC j'ai fait du New Game Plus j'ai gambadé autour on va dire 30 heures pour le premier run un bon 30 heures 20 heures si vous êtes un habitué et que vous savez comment gérer le jeu mais moi j'ai pris mon temps parfois j'ai dû farmer comme je vous l'ai dit plus tôt certains objets donc ça me fait perdre du temps et j'ai un peu galéré sur des boss j'ai regardé aucun guide donc ça a été à moi d'apprendre les patterns ça a été à moi de trouver mon chemin l'un des autres soucis que j'ai eu donc voilà que dire on va faire un bilan sur le jeu que dire sur le jeu alors je pense qu'à son époque ça a dû faire son petit effet et je le conçois tout à fait moi peut-être que j'ai un peu raté le train en marche et que du coup j'ai un petit temps de retard et malheureusement j'ai connu ce qui à mon avis se fait du mieux de mieux pardon en termes de gameplay c'est Lies of P je suis désolé mais une fois qu'on a joué à Lies of P revenir sur Bloodborne c'est très difficile c'est extrêmement difficile parce que Lies of P est bien au-dessus au niveau gameplay je suis désolé alors oui au niveau ambiance alors les gros points forts quand même son ambiance que ce soit regardez parce que même graphiquement regardez les gros plans sur les herbes ça pique bon voilà après je chipote son ambiance au niveau de sa direction artistique une ambiance sonore dingue vraiment je pense que c'est les deux gros points forts c'est la direction artistique et l'ambiance sonore vous avez vraiment vous êtes immergi dans cette ville le gros problème le gameplay est solide au niveau graphique c'est solide au niveau technique c'est solide il n'y a rien à dire j'ai eu aucun bug aucun glitch aucun retour au menu principal truc comme ça ça n'existe pas sur les jeux from software plus souvent en tout cas moi je l'ai connu dans sa version finale donc peut-être qu'au tout début il y avait des glitchs mais là j'en ai eu aucun mais le problème c'est que vous avez ça vous vous rendez compte vous avez une ambiance de dingue au niveau DA et au niveau sonore mais vous n'avez pas de scénario le scénario il tient sur un timbre poste si on s'en tient à ce qu'on nous donne le lore mais oui il y a du lore mais c'est trop simple ça ce truc du lore de créer 300 objets différents et mettre tout le lore dans les objets ou les descriptions de tenues et d'armes non 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 les gars il faut un minimum quand même il faut arrêter les conneries ça c'est de la fainéantise je veux bien que allez la moitié du lore soit détenue dans des objets et des choses comme ça mais il faut qu'on nous donne une petite info moi au début j'arrive je sais même pas qui je suis je sais pas ce que je fais je sais pas pourquoi je suis là et c'est dommage donc ça c'est le gros problème que j'ai eu au niveau gameplay encore une fois malheureusement j'ai connu Lies of P donc le fait qu'il n'y ait pas de parade le fait qu'il n'y ait pas cette dernière fiole à la fin qui nous donne de l'espoir le fait qu'il faille farmer les fioles de soins quand on en a plus ça c'est ultra chiant ou les balles parfois on a plus de balles également c'est chiant en tout cas dans le premier run je pense qu'après dès le deuxième run on a tout à la case et à l'infini mais pour une expérience de base premier run vraiment vous allez en chier à ce niveau là donc voilà c'est les choses qui m'ont un petit peu déçu les boss moi j'en avais entendu vraiment des retours extraordinaires mais j'ai été très déçu donc les boss c'est soit des gros machins qui savent pas se tourner et qu'on peut taper par derrière soit en faisant mettre 3 allez ultra ultra mobile 3 ultra mobile démerde toi façon un peu Dark Souls 2 super ou soit en faisant mettre 1 qui est vraiment mobile alors c'est même pas un boss principal c'est ça qui est dommage il y en a un on se bat contre un chasseur ça a l'air d'être un mid boss mais le mec il est chaud il se soigne il se régénère la vie il se booste ses stats donc il peut vous one shot il tire rapidement t'essayes de stun il peut pas être stun plus qu'un dixième de seconde il est ultra mobile il enchaîne différentes attaques le gars est chaud quoi et c'est dans une église pour ceux je sais plus comment il s'appelait encore une fois pas de lore t'as juste quelqu'un quand t'as rencontré une heure avant qui dit voilà j'ai pas réussi à le battre peux-tu le battre pour moi on te dit pas pourquoi comment allez tu y vas et tu vas essayer de le battre et j'ai pris plus de plaisir sur ce gars là que sur les boss vraiment principaux du jeu donc c'est pas normal il y a un souci donc voilà niveau boss assez déçu durée de vie c'est correct 20h pour les experts 30h pour les gens comme moi ça me semble plus que correct le DLC en l'état je peux pas juger plus que ça j'y ai joué 3h mais je jugerai pas plus que ça ça ne m'a donné aucune envie de le faire je suis désolé mais les DLC comme ça c'est pas possible il y a un manque d'armes manque de variété d'armes j'ai trouvé manque de variété d'équipements on sent pas l'évolution du perso dans les équipements donc ça oui ça m'a fait chier donc oui ce jeu a un charme je peux comprendre qu'il ait retourné la tête à certains mais les gars c'est pas du tout le meilleur des From Software mais Elden Ring lui met 50-0 je suis désolé Lies of P est en dessous au niveau direction artistique pas de loin et ambiance sonore mais tout le reste je suis désolé scénario gameplay combat de boss Lies of P lui met 10-0 allez 10-3 pour être gentil c'était mon test sur Bloodborne je pense que ça va en faire rager certains certains vouent un culte un quasi culte à ce jeu je peux comprendre vu l'ambiance ça nous rend un petit peu aveugle surtout ces petits défauts et pour certains gros défauts mis à part si on aime vraiment le full cryptique on aime pas savoir ce qu'on fait où faut aller quand faut faire ça quand faut faire ci qui est cette personne pour ceux qui aiment les New Game Plus à répétition je pense que en New Game Plus 2, 3 voire 4 le jeu prend toute sa valeur et vous avez peut-être toutes les réponses aux questions que vous posez lors du premier run dans les runs suivants mais je n'ai pas le temps vous avez vu le nombre de jeux qui sortent je n'ai pas le temps Lies of P m'a offert une expérience complète Elden Ring m'a offert certes avec certains secrets restés non dévoilés en fin de jeu après 130 heures de jeu mais il m'a offert une expérience complète je savais ce que j'avais fait je savais ce que j'avais accompli je savais quel était mon but tout au long de l'aventure Bloodborne je ne sais pas quoi faire la plupart du temps je dois me faire chier à fermer des trucs que je n'ai pas envie de fermer je dois me faire chier à aller à des endroits où je n'ai pas envie d'aller je dois faire du backtracking non-stop ça me fait chier je n'ai pas que ça à faire alors oui l'ambiance est dingue mais je vais vous remettre derrière la lune si on peut mais ça ne suffit pas ça ne suffit plus ça suffisait peut-être en 2015 mais ça ne suffit plus maintenant je suis désolé j'ai connu d'autres jeux et ça ne suffit plus et comme je vous le disais j'ai également fait le malheur de me mettre à Sekiro je suis à 10-11 heures de jeu mais Sekiro au niveau gameplay mais c'est je suis désolé mais ça atomise Bloodborne alors oui c'est ultra exigeant c'est comme une danse c'est comme une chorégraphie à répéter Sekiro il faut connaître tous les pas par coeur c'est comme moi je suis très mauvais danseur dans la vie donc ça tombe bien c'est comme si moi j'essayais d'apprendre la salsa ça prend du temps ça me prendra du temps de la prendre je ne vais pas vous faire des pas de salsa en l'espace de 5 minutes donc Sekiro c'est pareil alors Sekiro c'est une dinguerie il y a un scénario en toile de fond on sait ce qu'on fait on sait pourquoi on le fait on rencontre des ennemis ils ont quand même quelques lignes de dialogue on sait ce qu'ils veulent faire on sait pourquoi tu as un mec tu arrives il est sur son cheval il te dit tu ne passeras pas tu ne rentreras pas dans le château quel est son but dans la vie t'empêcher de rentrer dans le château quel est ton but rentrer dans le château c'est tout con quand même c'est un from software c'est cryptique mais tu sais quoi faire voilà on te dit il faut aller tel endroit il faut empêcher que ça arrive c'est tout là je ne savais pas quoi faire donc voilà donc en espérant que ce petit test vous aura plu j'attends votre retour dans les commentaires n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à laisser un petit pouce bleu à m'indiquer tout jeu que vous aimeriez que je fasse comme je vous l'ai indiqué donc je suis sur Sekiro également donc le test arrivera prochainement alors il faudra que je termine le jeu je pense que je vais en baver quand même je vous dis à très bientôt ciao ciao